En Mauritanie, ne cherchez pas à zapper sur Sahel TV, Al Mourabitoun, Dava Al Watania ou encore Shingi TV. Pour ces télévisions privées, c'est silence radio depuis quelques jours. La TDM, la société de télédiffusion mauritanienne, a suspendu leurs antennes. Elle se défend de toute atteinte à la liberté de la presse. Pour elle, il s'agit seulement de recouvrer les impayés de ces chaînes. Les cinq médias reconnaissent ne pas avoir payé leurs droits de diffusion depuis plusieurs années, mais avouent ne pas être en mesure d'honorer leurs dettes. Alors pour résoudre le conflit, elles en appellent aux autorités. Elle est induite, elle doit être payée, sérieusement. Mais la situation ne permet pas. Il faut qu'il y ait un contact avec les autorités mauritaniennes qui réfléchissent, qui doivent réfléchir en même temps avec les opérateurs et les propriétaires de ces chaînes privées pour une solution urgente. La sanction de la TDM met en lumière les problèmes de financement de ces télévisions privées. Elles sont en effet interdites par l'État de vendre des espaces publicitaires sur leurs antennes. Tant qu'il n'y a pas de régime publicitaire, et tant que la mesure prise par le gouvernement il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire depuis le début 2017, n'a pas été levée, celle d'interdire la publicité aux sociétés, à tout ce qui est public. Un appel du pied qui reste sans réponse pour le moment. Le gouvernement ne s'est toujours pas exprimé depuis le début de cette crise du petit écran. La TDM, elle, se dit prête à négocier avec les chaînes pour un retour à la normale. La TDM, elle, se dit prête à négocier avec les chaînes pour un retour à la normale.